Les amis, c'est aujourd'hui l'heure de vérité. Toutes les comparaisons que vous avez pu voir de vos joueurs préférés de l'histoire du football sur Twitter seront à jamais résolues. C'est une histoire ancienne. Aujourd'hui, on va démarquer tout ça. Bien entendu, je rigole. Bien sûr que non. Il y aura toujours des débats. Je ne veux pas vous mentir, je ne veux pas vous rendre un truc qui va être faux. Mais aujourd'hui, de ces belles comparaisons footballistiques, voire parfois un petit peu ridicules, je vous ai dit sur Twitter directement, je vais vous dire tout dans l'ordre. Je vous ai demandé une liste de joueurs que tout le monde aime comparer. Dans la moyenne, ça va être des joueurs comparables. À part les petits trolls, toujours présents dans la foule. On ne leur veut pas, c'est comme ça. Dans la vie, dans ton rire, il y aura toujours un grain de riz bizarre. C'est partout, c'est pareil. Pareil pour le couscous et tout. Bon, bref. Alors, aujourd'hui, moi, mon objectif, quand je fais cette vidéo, ce n'est pas de dire, lui est plus fort, elle, on passe au suivant. Non, c'est d'essayer d'analyser. Parce qu'une analyse, enfin, je vais essayer d'être le plus objectif possible. Il faut comprendre qu'on ne peut pas dire, tout simplement, lui, il est meilleur, à part quand, je ne sais pas, tu me dis Messi et, je ne sais pas, Guy Varche. Bon, là, il n'y a pas débat. Bien qu'il y a des domaines, peut-être, où Guy Varche sera meilleur. Pareil, enfin, bon, c'est-à-dire, on va croire, je vais... Mais, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des... Et il faut comparer. De quelle manière on compare ? Qu'est-ce qui définit un joueur plus fort que l'autre ? Il y a plein d'éléments. Déjà, est-ce qu'on compare un joueur sur sa meilleure forme ? C'est-à-dire que, je ne sais pas, je vais prendre Michael Owen. Dans la meilleure forme de Michael Owen, il prend un ballon d'or. Et tu as des joueurs qui seront plus forts que Michael Owen sur une carrière où ils n'auront pas de ballon d'or. Est-ce que ça veut dire qu'on prend le moment le plus fort ? Est-ce que si tu as deux ans au haut niveau, mais que tu as dix ans où tu n'es pas du tout dans le top 10, est-ce que ça veut dire que tu fais partie des... Enfin, vous m'avez compris, on compare de plusieurs manières. Et moi, je vais regarder tout simplement la liste parce qu'il y a du monde. Je ne sais pas si dans cette vidéo, on va faire tout le monde. Je vous demande, parce que ça va être un type de vidéo qui apparaîtra maintenant de temps en temps sur la chaîne, qui s'appellera, je pense, L'heure de vérité. Et donc, si vous avez envie de me faire un petit générique, un petit peu à la Mbaflix à l'époque, mais là, ça sera plutôt L'heure de vérité, on lui trouvera peut-être un autre nom plus tard. N'hésitez pas à donner des noms dans les commentaires. Pourquoi pas ? Moi, je suis ouvert à toute proposition. Bon, on va aller dans la première que tout le monde pour essayer de la débarrasser. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Mais qui est plus fort ? Alors, si cette comparaison tient du début jusqu'à maintenant, c'est qu'elle a lieu d'être. Et c'est que chacun a des spécificités dans son domaine, mais que tous les deux sont monstrueux. Maintenant, si on compare... Je l'ai déjà faite, la comparaison, donc je ne vais pas m'attarder énormément sur celle-là. Mon objectif, c'est d'aller plus sur celles qui reviennent en dehors de Ronaldo Messi. Mais Ronaldo Messi, c'est très simple. Si on évoque le talent pur individuel, c'est-à-dire le joueur qui a... Tu sens qu'il y a quelque chose d'inné. Vraiment plus inné. Parce qu'attention, quand je dis ça, il ne faut pas croire que Cristiano ne sait pas dribbler. Attention, ne vous arrêtez pas sur un mec à 37 ans qui, malgré tout, a un niveau encore. Regardez la carrière d'un joueur. Ronaldo était l'un des meilleurs dribbleurs de l'histoire. Surtout en Angleterre. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Messi, tu sens qu'il a quelque chose d'inné. Dans son talent, balle au pied, dans des mouvements. Ce n'est pas lié à de la répétition. C'est vraiment lié à de l'instinct. Et instinctivement, il a un instinct de génie dans le football. Maintenant, Ronaldo a un talent. Ronaldo, ce n'est pas qu'un mec qui travaille. Il ne faut pas définir Messi par le talent et Ronaldo par le mec qui travaille. Non, non, non. Les deux travaillent, les deux ont du talent. Mais il y en a qui en ont un peu plus que d'autres. Maintenant, Ronaldo, c'est sûr que grâce aux physiques qu'il peut avoir, à son talent, et le fait d'être complet en tant que joueur qui marque, enfin, même avant, complet en tant que joueur qui prenait de vitesse du monde. Il partait de loin. Mais je veux dire, Ronaldo, c'est un mec qui a le jeu de tête. Il a les deux pieds. Physiquement, il est là. Athlétiquement, c'est un monstre. Et il a des stats pour lui comme étant le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, par exemple. Et le meilleur buteur, si je ne me trompe pas, de l'histoire d'équipe nationale. Donc, le mec est une machine. Maintenant, Messi aura été plus de fois meilleur joueur du monde, au vu des ballons d'or, que Ronaldo. Est-ce que ça définit le fait que Messi est meilleur que Ronaldo ? Certains diront oui. Certains diront non. Mais pour moi, on est vraiment sur l'un des duels les plus difficiles à départager. Parce qu'ils auront tous les deux, à la fois été au sommet individuellement. Et ils ont chacun des choses qui parlent pour eux. Je pense que pour moi, ces deux-là, c'est ceux qui sont peut-être les deux plus difficiles à comparer. Mon intérêt, bien sûr, c'est de vous apporter juste des arguments. Et vous, vous faites un... Vous vous donnez un nom. Parce que je ne suis pas là pour dire lui, plus fort lui, plus fort. À part quand il n'y aura pas photo. Bref, il ne faut pas qu'on perde trop de temps. Déjà, j'ai perdu trop de temps. Alors, Mahrez, Di Maria. Je n'ai pas trop entendu que cette comparaison avait lieu très souvent. Bien entendu, bon, avec le respect que j'ai pour Mahrez, il ne faut pas non plus aller trop loin. Di Maria est meilleur. Là, par exemple, voilà, pour moi, il n'y a pas photo. Di Maria a une plus grande carrière. Je crois, bah oui, un meilleur palmarès. Il doit avoir plus de buts et plus de passes-dés. On retient clairement plus une carrière de Di Maria qu'une carrière de Mahrez. Là, pour l'instant, voilà, on ne va pas débattre longtemps. Mahrez, c'est un grand joueur. Mais Di Maria est un très grand joueur. Ramos Van Dijk. Bon, Van Dijk, il a 2-3 ans au très très haut niveau. En étant reconnu comme le top 2-3 meilleur défenseur de son année. Ramos, il a plus de 10 ans dans ça. Avec des trophées, avec meilleur palmarès, meilleur nombre de fois où il a été élu meilleur défenseur. Enfin, tu me parles d'histoire, défenseur de l'histoire. Tu peux mettre Ramos. Tu ne peux pas encore mettre Van Dijk. Ça a pris trop tard. Ou ça, il faut voir combien de temps ça durera. Ce qui n'empêche qu'au présent, c'est mieux d'avoir un Van Dijk à Ramos en fonction de l'âge et etc. Mbappé-Hallande. Pour moi, le débat n'a pas encore lieu. C'est un objectif de futur. C'est-à-dire, on voit deux jeunes capables de marquer des buts, un nombre de buts hyper élevé. On se dit, ça va être le futur duel. Pour l'instant, le débat encore n'a pas lieu. Mbappé est clairement devant. Parce que, tout simplement, il est aujourd'hui leader de l'équipe de France, leader du PSG et leader de plus grande équipe qu'un mec comme Halland. À qui, par exemple, cette année, on verra avec City si ça va être le leader de son équipe. S'il va porter son équipe. Si on sait qu'il l'a déjà fait par le passé. On sait que le potentiel, il l'a. On sait que les stats, il les a. Et on verra ce qu'il sera. Mais pour l'instant, pour moi, Mbappé, tu peux le mettre top 3, en termes individuels. Halland, encore un peu à tendre. Donc, faut voir. Navas Donnarumma. Bon, je dirais Navas, il a quand même... Je parle pas au présent-présent. Je parle en comparaison. Il a une carrière, l'autre est très jeune. Donc déjà, c'est très dur. On peut pas comparer comme ça. Donnarumma, ça se trouve, dans 5, 6, 7 ans, tu vas dire, oh la carrière de ouf. Donc, pour l'instant, on peut pas comparer les choses comme ça. Navas est meilleur pour moi parce qu'il a plus de joueurs. Il a 3 ligues des champions. Enfin, 3 ou 4, je me rappelle même plus. Bref, Vinicius, Fatih. Vous vous rappelez, par le passé, j'estimais que Fatih était un joueur plus juste, avec moins de profondeur, mais plus juste, plus buteur dans sa finition. Aujourd'hui, alors, Fatih n'a pas de chance, il était blessé. Donc, on peut dire que la comparaison est biaisée, mais par rapport à ce qu'on a vu de Fatih et ce qu'on a vu de Vinicius dernièrement, qui Vinicius, d'un coup, sur une année, s'est imposé comme l'un des meilleurs du monde à son poste. Comme l'un des meilleurs du monde, il y en a plusieurs. Mais, sur cette année-là, en tout cas, ce que Vinicius fait, je pense que c'est Ansu Fati qui a des choses à rattraper par rapport à Vinicius, même s'il est plus jeune. Donc, si on doit comparer pour l'instant, Vinicius est un meilleur joueur, sur ce qu'il apporte, Ligue des Champions et tout, là, cette année, il a fait une saison de fou. Ansu Fati, il faudra lui laisser le temps. Mais je sais qu'avant cette saison-là, j'aurais peut-être dit Ansu Fati, sur le fait d'être un joueur sur qui tu peux plus compter balle au pied, c'est un mec qui s'est relancé, c'est un mec qui ne perdra pas la balle bêtement, mais c'est un mec qui prendra peut-être moins de risques, qui éliminera beaucoup moins, et qui, certes, aura quand même un pourcentage plus élevé de finition que Vinicius, sauf que cette saison, Vinicius nous a tous fait taire. Et a même fait taire les débats qu'on avait pu avoir par le passé. Iniesta, Xavi, Modric. Bon, là, ouais, c'est vrai, c'est trois comparaisons qui existent souvent. Ça se compare, mais différemment. Alors, pour moi, le... Aujourd'hui, là, le fait que Modric tienne un niveau comme ça aussi longtemps, ça lui donne des points qu'il n'avait pas avant à côté de ces joueurs-là. Ce qui est compliqué à comparer, c'est que ce Barça de Xavi, Iniesta, Busquets, et tout, ils ont instauré quelque chose l'un avec l'autre. C'était pas l'un tout seul. Ça n'existait pas, ce Barça-là était monstrueux, parce que chacun était fort, voire des joueurs historiques, mais additionné à d'autres. Si tu mets Iniesta, seul dans une équipe qui n'a pas... Enfin, bien sûr, je ne le mets pas à Metz, mais je veux dire dans une équipe où ce n'est plus un collectif totalement dominateur, la question que je me dis, c'est qu'il aura un talent toujours hors normes. Je pense que même en termes de talent, comme la comparaison que j'ai fait, Ronaldo Messi, ce qui est de plus inné, Iniesta, c'est ce qu'il a de... Moi, franchement, Iniesta, comme je vous ai dit, c'est le mec qui ne pouvait pas perdre la balle sans prendre d'une faute. Maintenant, il n'a pas le physique d'un Modric, il n'a pas la... Quand je dis le... Je vais prendre... C'est des joueurs beaucoup plus, même s'il a déjà fait des actions où il partait de loin, mais je veux dire, c'est des joueurs qui ne sont pas assez explosifs, c'est des joueurs qui sont beaucoup dans un jeu de construction sur place et qui te perdront au cul de balle, ils t'éliminent deux petits mecs sur des petits espaces, c'est des joueurs de petits espaces. Modric est un joueur qui est plus... à l'anglaise, quand je vais dire à l'anglaise, c'est un mec qui frappe de loin, il peut marquer, c'est un mec, physiquement, il joue sur le physique, il peut prendre certaines vitesses à certains moments, est un joueur plus explosif, alors qu'un Iniesta Chavis était des joueurs plus d'un jeu de construction et d'une finesse de petits espaces qui étaient supérieurs à Modric dans les plus petits espaces. Iniesta, bon, regardez, Iniesta n'a pas eu de ballon d'or, Modric en a eu un, j'aurais pu dire, bon, bah, Modric a été au moins une fois meilleur joueur du monde. Son ballon d'or à Modric, je ne dis pas qu'il le démérite, mais je vous ai toujours dit que si Ronaldo était encore au Real Madrid à ce moment-là, c'est Ronaldo qui l'aurait eu. Pourtant, j'aime énormément Modric, mais on sait très bien qu'à Madrid, quand tu gagnes une Ligue des Champions et qu'en plus derrière, tu vas en finale de Coupe du Monde, bon, bah, il y aura un lobby qui va pousser pour que ce soit un joueur du Real qui l'est, et Ronaldo venait de partir à la juge. Mais sinon, c'est Ronaldo qui l'aurait eu, j'en suis totalement convaincu. Bref, ça n'empêche que le ballon d'or ne veut pas toujours tout dire. Je vous ai donné l'exemple d'Owen, il n'est pas meilleur attaquant qu'un Samuel Eto'o. Pourtant, là, le ballon d'or, ça dépend de la concurrence qu'il y a à côté au moment et tout. Maintenant, avant, ce débat n'avait pas autant lieu, mais je pense que, franchement, j'essaye de... C'est dur de dire que ce débat n'a pas lieu aujourd'hui. Le débat, pour moi, a lieu. Iniesta, Xavi, Modric, pour moi, ce débat a lieu. Xavi était moins technique qu'Iniesta. Et comme je vous dis, un football basé est beaucoup plus sur des petits espaces et sur une construction à l'aide des coéquipiers qui est imposée par un collectif. Modric est un joueur, tu en mets un dans une équipe, tu sens que, physiquement, il tient le duel plus que les autres. Ou les autres avaient... C'était des petits gabarits, on va dire, pas hyper physiques. Attention, il tenait les duels aussi, mais c'est pas à la Modric, c'est même la musculature, tu vois, les jambes et tout, c'est pas pareil. Mais ça n'empêche que, dans un très haut collectif, digne du meilleur de l'époque Pep, tu n'auras pas mieux que Xavi Iniesta. Même si tu mets Modric, non, Xavi Iniesta. Par contre, dans un collectif comme le Real, qui demandera parfois à un joueur de faire des déplacements plus élevés que ce que demandait le Barça qui était vraiment dans un jeu de position, pour moi, Modric, là-dessus, c'est mieux. Il peut arriver devant la surface, mettre des grosses frappes, pied droit, pied gauche, des trucs extérieurs du pied. Il a un truc individuel qui sera demandé avec plus d'espace libre pour lui. Voilà, donc, c'est à peu près à vous de juger ce que je dis. Benzema Suarez. Celui-là aussi, il revient très, très souvent. Comme Benzema Henry aussi qui revient souvent. Je vais vous donner mon avis sur les deux. Alors, Benzema Suarez, pendant longtemps, moi, j'aurais dit Suarez. C'est-à-dire que je pense que Suarez a été meilleur que Benzema en tant que buteur plus longtemps que Benzema aura été meilleur que Suarez. Ce qui empêche que Suarez n'aura jamais porté tout seul un club jusqu'à l'emmener à la gagne en Ligue des Champions comme Benzema n'a pu le faire sur les deux dernières années, par exemple. Benzema a des meilleurs stats en Ligue des Champions. Benzema a emmené une équipe porter la Ligue des Champions et Benzema aura un ballon d'or. Voilà les trucs que Benzema aura de plus que Suarez. Suarez, pour moi, aura été un meilleur finisseur buteur que Benzema. Il aura, pour moi, été meilleur plus longtemps. Benzema, il faut savoir qu'il a quand même eu les 3-4 dernières années de Benzema. C'est sur ça qu'on utilisera les comparaisons. Avant, il ne se comparait pas à Suarez. Avant, c'était un excellent joueur mais qui ne portait pas comme un buteur doit porter une équipe pour être celui qui assure devant le but. On me dira oui, mais il y avait Ronaldo. Oui, mais on se base sur ce qu'on voit. Donc, à ce moment-là, Benzema était un excellent... Attention, je compare... Comment il faut comparer à mes yeux ? À ce moment-là, en tant qu'attaquant, Suarez était meilleur. Et je pense que Suarez a été plus longtemps meilleur et dans une zone plus fort que Benzema devant le goal et tout. Benzema a un apport collectif qui est différent. Comment on le juge, ce truc-là ? Est-ce que ça rend plus fort un attaquant ou pas ? Ça dépend de ce que ça amène à la gagne. Il a un meilleur palmarès en Ligue des Champions. Ça pèse pour lui aussi. Il aura le ballon d'or et il a 2-3 années là, surtout la dernière, qui sera meilleure pour moi que toutes les saisons d'un Suarez sur le fait qu'il est porté seul. Et il a la longévité que Suarez n'a pas. Donc, à vous de voir à peu près maintenant. Benzema, Henri. Alors, c'est un peu pareil. Henri, pour moi, aura été meilleur que Benzema plus d'années. Plus d'années dans sa carrière et beaucoup plus d'années. Encore une fois, les 2-3 dernières années de Benzema, alors, ça dépend, moi je parle individuellement. Après, dans le collectif, t'as gagné des choses qu'Henri n'a pas gagnées, peut-être, ça c'est sûr. Mais, je trouve qu'Henri a été plus fort que Benzema plus longtemps. Individuellement meilleur dans la capacité d'éliminer, de partir de loin. C'est-à-dire qu'un joueur comme Henri, tu l'as, tu sais que le mec tout seul a porté des équipes plus longtemps que Benzema. Mais, encore une fois, ce petit truc que Benzema aura et qui va peser pour lui depuis longtemps, c'est qu'il aura des stats en Ligue des Champions en 3ème ou 4ème buteur, ça dépendra toujours avec Lewandowski, ils vont être un peu comme ça tout le temps, jusqu'à la fin. Donc, il est top 5, top 4, meilleur buteur en Ligue des Champions de l'histoire, il a un meilleur palmarès en Ligue des Champions et il va avoir son ballon d'or. Donc, encore une fois, ça pèse d'un coup, ça remonte beaucoup d'années qui étaient peut-être supérieures de la part d'Henri individuellement. A vous de vous faire la comparaison. Pedri Camavinga. Alors, je pense que c'est des profils totalement différents. C'est vraiment dur de comparer ça. C'est pas parce qu'ils sont jeunes tous les deux et qu'il y en a un au Barça ou au Real qu'il faut les comparer. Pedri s'impose comme un titulaire en équipe d'Espagne, en équipe du Barça, à plus de temps de jeu, à plus de génie, c'est-à-dire qu'il est meilleur balle au pied sur un jeu espagnol. Camavinga est un joueur qui a moins de temps de jeu que tu me diras. Est-ce que si les milieux du Real étaient au Barça, est-ce que Pedri serait peut-être titulaire devant... Enfin, ça dépend, c'est le système de jeu qui est différent. C'est le système de jeu. Mais bon, bref. Je pense qu'aujourd'hui, au présent, Pedri est un meilleur footballeur techniquement. d'un balle au pied offensivement. Maintenant, c'est pas le profil de Camavinga, de base. Camavinga lui-même le dit, même limite, il préfère jouer devant une défense. Et à ce poste-là, tu ne peux pas du tout faire jouer... Tu ne peux pas du tout faire jouer Pedri. Il récupérera pas de ballon, Pedri, il va se faire bouger physiquement. Donc, en impact physique, en capacité athlétique et en récupération, je préfère Camavinga. Clairement. Donc, ça se compare pas. Et j'ai envie de dire, c'est pas loin de la comparaison qu'on ferait Valverde de Jong. De Jong est un meilleur footballeur. Balle au pied, etc. Mais, athlétiquement, vitesse, physique et capacité de récupérer, Valverde est meilleur. Mais, 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 c'est pas parce qu'un mec est meilleur, balle au pied, que c'est un meilleur footballeur. La preuve, par exemple, Valverde, finale de Ligue des Champions, il te fait des matchs qui te font gagner la Ligue des Champions. Contre le Barça, il te coupe des lignes. Il a marqué des buts contre le Barça. Il avait fait la percée qui avait mené à l'action, je crois, de la talonnade de Benzema contre Ter Stegen. Enfin, vous voyez, je veux dire, c'est pas parce que c'est un moins beau footballeur qu'il utilise moins bien ses capacités pour faire gagner des matchs à l'inverse de De Jong au Barça, donc qu'on n'a pas mis à son meilleur poste, mais qui est un meilleur footballeur dans le sens où plus beau, meilleur balle au pied, plus de capacité technique, etc. Même si De Jong s'impose plus en titulaire dans un club comme le Barça que, pour l'instant, Valverde dans un club comme le Real. Donc, à vous de constater le truc. Eto'o, Drogba. C'est un beau duel aussi, celui-là. Je trouve qu'individuellement, Eto'o aura été meilleur dans le sens où la vitesse, la capacité de déstabiliser un joueur. Encore une fois, bon, c'est lié au football du Barça du moment, mais on l'avait vu à Mallorque et tout, il avait tué les reins de Roberto Carlos, je me rappelle. Maintenant, Drogba, physiquement, dans un football anglais, en jeu de tête, c'est-à-dire en jeu arrêté, Drogba est meilleur. En duel physique, Drogba est meilleur. En puissance, je trouve Drogba meilleur. En explosivité, je préfère Eto'. Capacité à éliminer, Eto'. Les stats, les stats, je crois que c'est Eto'. Et le palmarès, c'est intéressant. Le palmarès, je crois... Eto'o, il en a gagné combien de Ligue des Champions ? Ah, il en a quand même une avec... Il a l'Inter qui parle pour lui aussi, Eto'. Intéressant le duel aussi. Après, Drogba, il était incroyable. Physiquement, jeu de tête et tout. Je crois que Piqué, il avait dit que c'était l'un des joueurs les plus forts qu'il avait affronté ou plus durs à marquer et tout. Il est incroyable aussi, Didier. Neymar Ronaldinho. Le mec, il a dit « Tu fais un choix, t'es en guerre avec l'autre clan. » Alors, je sais pas, je vais essayer d'être le plus objectif possible, mais il y a des choses qui pèsent pour l'un et pour l'autre. Bon, malheureusement, Ronaldinho, il n'aura pas eu une longévité qui l'aurait méritée. Mais les années où il aura été au niveau, je pense que... En fait, il n'y avait pas de débat. Quand Ronaldinho était à son meilleur niveau, il n'y avait pas de débat. Et pourtant, à côté de lui, il y avait des monstres. Alors que Neymar n'aura jamais connu une saison où il n'y a pas de débat, il est au-dessus de tout le monde. Ça, on ne pourra pas le retirer. On ne pourra pas le retirer. Alors, Ronaldinho, il a aussi un ballon d'or. Ronaldinho a porté ses équipes. Ronaldinho a été meilleur joueur du monde sans débat possible. Neymar n'a pas été meilleur joueur du monde devant les autres. Neymar aura des stats. Au Brésil, il a des stats. Neymar n'a pas de coupe du monde. Mais Ronaldinho a une coupe du monde. Ronaldinho a un ballon d'or. Neymar n'a pas de ballon d'or. Maintenant, Neymar, il aura aussi marqué son époque. Je sais, il y a des gens, aujourd'hui, ils oublient un peu vite. Mais Neymar, il a des stats. Il a des stats de fou au Brésil. Il a des stats de fou. Il a commencé très 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 jeune. Depuis qu'il est à Paris, bon, c'est un peu compliqué même s'il a fait individuellement des choses incroyables. C'est des joueurs qui se comparent. Moi, je préfère Ronaldinho dans le sens où j'ai vu un Ronaldinho aller chercher une coupe du monde avec le Brésil. Alors, il n'était pas tout seul. Bien sûr, il y avait R9 et tout. Mais, il a été décisif pour aller gagner une coupe du monde. il a un ballon d'or, il a sa Ligue des Champions et il aura déjà été meilleur joueur du monde sans qu'on tesse devant tout le monde. Donc, pour moi, Ronaldinho a plus marqué le fait d'avoir été meilleur que Neymar au meilleur niveau aura eu toujours au-dessus de lui des gens plus forts. Ce n'était pas les mêmes peut-être, mais bon. Salah contre Hazard. Alors, pendant longtemps, j'aurais dit Hazard, ouais, truc, Chelsea, machin, mais dans les stats, le fait d'avoir gagné la Ligue des Champions, Hazard, qui est un peu triste dans sa carrière, mais c'est à son image, c'est que même quand il avait un talent à être top 3 individuellement dans son football, il n'emmenait pas ses équipes porter des trophées. Ça, ça aura été un petit manque. Parce que c'est un joueur qui n'a pas dans sa tête l'esprit de compétitivité, etc. Hazard, ce n'est pas ce type de footballeur. Il aime le football, il se fait plaisir, mais il ne va pas au-delà de Salah en voie physiquement déjà. On n'aura pas une saison où Salah physiquement ne va pas être en forme. Le mec prend une Ligue des Champions. Le mec, individuellement, continue aujourd'hui d'être très très haut niveau. Il a des stats pour lui. Donc, c'est dur à dire parce que Hazard, qu'est-ce qu'il faisait rêver techniquement à l'époque ? Mais bon, il a beaucoup de choses qui ne parlent plus pour lui. déjà le présent. Au présent, c'est incomparable. Donc, on compare par rapport à avant. Mais si on compare par rapport à avant, Salah, il a sa Ligue des Champions. Et Hazard n'a pas de stats de ouf. Donc, j'aurais dit Salah, quand même. Ozil, Kevin De Bruyne. En fait, Ozil, je trouve qu'il sait faire jouer, mais qu'il ne porte pas l'équipe comme un De Bruyne. Tu sens qu'il porte quand même une équipe. Tu sens qu'il a un poids De Bruyne, vraiment. Ozil, il était incroyable parce que c'est l'un des joueurs les plus généreux tellement il cherchait la passe. Et il avait un... En fait, Ozil a un meilleur talent footballistique. Tu vois, techniquement, il avait quelque chose. Ozil, moi, c'était l'un des joueurs préférés à l'époque du Real et tout. Mais De Bruyne, il dégage une aura plus forte dans ses équipes actuellement, dans des gros matchs et tout. Même si tu me diras, Ozil, il a la Coupe du Monde. Ozil, après, Ozil, il n'a pas énormément d'années au très haut niveau. Après, De Bruyne, il n'a pas non plus dix ans de niveau ouf. Mais quand même, c'est un beau duel, mais je sais que ça peut faire mal au cœur, mais je sais pas. J'ai l'impression... Je peux me tromper, mais c'est mon sentiment que De Bruyne, malgré tout, il a peut-être moins le génie complément inné d'un Ozil qui, même dans les petits espaces, il est plus agile. De Bruyne est plus rigide, costaud, mais tu sens qu'il porte les gros matchs dans son équipe et il dégage une puissance, il dégage quelque chose de plus dure à faire déjouer peut-être qu'un Ozil. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, on va pas faire une vidéo trop trop longue, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, les gars, dites-moi, comme ça, on continuera. Il y aura plein de duels à l'avenir et puis les saisons changent et peuvent remonter des duels qui ont changé par... Bref, vous m'avez compris. Bon, les amis, n'hésitez pas, vous aussi, dans les commentaires, d'analyser, de faire les comparaisons qu'on a fait, donner vos arguments, prenez tous soin de vous et la paix sur vous. Sous-titrage ST' 501